Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course une émission où on va avoir le plaisir de vous retrouver après une petite coupure liée à la fin de la saison et pour débuter ce qu'on va appeler les pastilles d'intersaison on va avec Greg débriefer un peu la saison de l'équipe AG2R La Mondiale Bonsoir Greg Bonsoir à tous Alors Greg si je te parle de fin de cycle pour AG2R La Mondiale est-ce que tu es d'accord avec cette terminologie là ? Pour moi c'est quasiment totalement ça puisqu'on en reparlera peut-être au fur et à mesure de l'émission même à la fin quand on parlera des transferts et des départs et des recrues mais voilà ça s'annonce comme avec le départ de la figure emblématique Romain Bardet mais aussi d'autres coureurs qui ont été importants comme les Galopins ou les Viermo c'est vrai qu'avec leur saison décevante et leur départ en fin de saison et l'apparition de jeunes qui finalement ont porté l'équipe et les résultats de l'équipe cette année c'est vrai qu'on va vers une équipe totalement différente l'année prochaine Est-ce que le symbole de ce renouveau Greg ce n'est pas Benoît Cosnefroy qui explose totalement depuis deux saisons, deux saisons et demie ? Oui c'est le coureur qui a déjà assez dans les victoires je pense si on va vite c'est le plus belle victoire de l'équipe cette année c'est lui enfin avec Nancy Peters mais il a gagné la course la plus importante le camp pris la Marseillaise je pense que c'est qui devrait être au World Tour mais injustement ce n'est pas au World Tour plus sérieusement voilà il a au début de saison donc il a fait un gros début de saison avec Bessage aussi une victoire sur l'Occitanie et même des belles courses voilà sur les Ardennaises on l'a vu quand même très en forme même dans son style on l'a vu que c'est démarrage quand même voilà c'est assez rare d'avoir un coureur comme ça comme de faire la différence sur ses accélérations avec un style assez offensif donc c'est vrai que c'est je pense la satisfaction de la saison côté AG2R Oui alors l'autre satisfaction Greg comme nous le disait Julien Jurdie dans l'interview qu'il nous a accordé c'est Nancy Peters Nancy Peters qui avait déjà gagné sur le Giro l'an dernier et qui remporte une nouvelle étape d'un grand tour cette fois-ci sur le Tour de France quel beau baroudeur j'ai envie de te dire mais c'est vrai maintenant il lui manque plus qu'une victoire sur la Vuelta il n'est pas passé loin d'ailleurs sur la Vuelta il n'est pas passé loin voilà et dans un style baroudeur c'est vrai que peut-être on n'attendait pas les AG2R dans ce côté-là l'objectif sur le Grand Tour c'était enfin sur la Tour de France c'était Romain Bardet mais ils ont su un peu voilà aller chercher peut-être ailleurs la victoire et c'est vrai que lui aussi il sauve un petit peu la saison un peu terne d'AG2R avec Cosnefroix c'est ce que j'allais te dire est-ce qu'au moins médiatiquement il sauve pas cette saison d'AG2R la mondiale en remportant une étape sur la plus belle course du monde je pense oui que c'est ça après c'est vrai que c'est important pour lui parce qu'il avait déjà gagné sur le Giro mais c'est vrai que cette victoire sur le Tour ça sauve un peu leur Tour de France qui aurait pu être décevant parce que c'est sur chute que Romain Bardet perd tous les espoirs parce qu'il fait un bon début Tour de France mais c'est vrai qu'avec ce calendrier bouleversé d'ailleurs il ne devait pas faire le Tour à l'origine Romain Bardet donc c'est vrai il devait faire le Giro donc c'est un peu tout bouleversé donc saison un peu particulière donc pour Bardet c'est vrai que sur le Tour c'est vrai que c'est Peters qui a sauvé un petit peu leur 3 semaines de course d'ailleurs pour être tout à fait honnête si c'est vrai que HG2R a déçu notamment ses leaders sauf qu'Ausnefra comme tu le disais il y a aussi eu pas mal de chutes Nasson a chuté on a vu Pierre Latour qui a également chuté je crois que Tony Gallopin a eu un gros souci en début de saison si je me souviens bien donc ils n'ont pas non plus été épargnés par la malchance tout au long de l'année Greg ben oui donc voilà même le calendrier enfin il a beaucoup changé pour les classiques pour Nasson forcément sans Paris-Roubaix c'est peut-être la course une des plus importantes pour lui qui n'est pas là donc c'est vrai entre le calendrier bouleversé par le Covid et les chutes il y a des circonstances qui ont rendu cette saison plus difficile pour l'équipe tout à fait alors avant de passer au recrutement parce que les choses seront forcément différentes l'an prochain je voulais évoquer avec toi deux jeunes coureurs Clément Champoussin et Aurélien Parépeinte alors dans des registres différents on les a vu se mettre en valeur pour leur premier grand tour Aurélien Parépeinte qui a joué le général du Giro et qui termine dans le top 20 et Clément Champoussin qui sans jouer le général a montré de très belles choses notamment avec des top 10 sur des étapes compliquées puis un tempérament offensif qui a fait je trouve assez plaisir à voir pour le débat lequel tu as trouvé le plus prometteur sur ces épreuves justement je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça mais pour moi c'est Clément Champoussin même si Aurélien Parépeinte a fait preuve de plus de régularité moi j'étais très séduit par ce qu'a fait Champoussin sur les étapes de montagne et aussi sur le chrono où je l'ai trouvé très intéressant donc ça serait pour moi le plus prometteur je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça toi je suis plutôt d'accord aussi alors après il faut se dire que c'est un giro particulier et que bon il est certes il finit 16ème il finit je crois assez loin quand même donc après ce de 40 minutes mais il a lâché sur certaines étapes aussi voilà il a lâché mais c'est dommage de ne pas l'avoir vu peut-être un peu plus offensif peut-être que Champoussin en étant un peu plus baroudeur c'est aussi un peu plus mis en évidence sur certaines étapes et voilà j'aurais peut-être toujours préféré voir aussi Parépeintre jouer les étapes peut-être plus que qu'un top 20 à 45 minutes du du maillot rose d'ailleurs pour finir sur les pépites Greg il y en a une troisième chez la G2R la mondiale tu sais que c'est le le finlandais pardon Yako Aninen lui on ne l'a pas du tout vu pendant le giro est-ce que tu penses c'est inquiétant ou il y a le temps c'est toi qui nous l'a vendu c'est toi qui l'a vendu c'est toi qui nous l'a vendu donc vas-y défend-le parce que aïe 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 tu me rappelais ça c'est vrai que c'est moi qui l'ai vendu parce que je l'avais découvert c'était quand c'était il y a deux ans c'est ça en 2018 avant les mondiaux d'Innsbruck il avait fait une super deuxième partie de saison il était chez je ne vais pas dire de bêtises je ne vais pas donner le nom de son club amateur parce que j'ai peur de dire une bêtise mais il avait fait ensuite des très bons mondiaux troisième je crois derrière Hirschi et le regretté Björg Langbrecht il m'avait vachement marqué et là c'est vrai que je trouve qu'il a été assez transparent pendant le Giro alors je ne sais pas trop je n'ai pas trop à quoi m'attendre je pensais plus te lancer je n'avais pas réfléchi à la question c'est toi qui qui est un peu c'est presque son agent qui nous le défend c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon bref je vais passer à autre chose comme je sais à de suite bravo c'est une manière assez détournée de changer de sujet et je vais passer au recrutement du coup tu m'as fait perdre les pédales je te félicite AG2R la mondiale a recruté 11 coureurs pour l'an prochain alors pour ceux qui n'ont pas regardé je vais le citer rapidement puis après on en discutera ensemble tout d'abord il y a le champion olympique avec Van Avermaet Bob Jungels de la Dequenin Clillian Calmejean Michael Schaar Marc Sarraud Damien Touzet Gilles Van Auk Ben O'Connor Stan De Wolf Anthony Julien et Nicolas Prodom alors je vais commencer forcément avec Greg Van Avermaet justement Greg on a l'habitude parfois malheureusement de voir des flops chez les gros coureurs de plus de 30 ans qui arrivent en France à ton avis est-ce qu'il en sera de même pour Van Avermaet avant de donner l'avis sur Van Avermaet j'ai envie de dire que globalement on sent que l'équipe change d'orientation et se renforce plutôt pour le côté jouer les courses d'un jour ou les victoires d'étape et elle sera de ce côté-là quand même super solide et super costaud c'est-à-dire que autant là alors il vient de la CCC Van Avermaet mais là il aura peut-être une équipe aussi meilleure et peut-être plus ambitieuse que la CCC qui était quand même une équipe qui restait fragile et un petit peu je voulais gérer en quantité en qualité alors que peut-être je pense que c'est son dernier contrat je pense je pense qu'on peut le dire et peut-être voilà qu'il sera pas non plus il portera j'avais aussi l'impression qu'à la CCC il portait beaucoup de responsabilités sur ses épaules et peut-être que là voilà il aura finalement tout à gagner il pourra se faire plaisir pour ses dernières années sans pour autant que toute la responsabilité de la course pèse sur ses épaules puis il me semble qu'ils sont amis en plus avec Oliver Nassen donc ça devrait bien marcher j'imagine ce duo sur les Flandriennes j'ai l'impression voilà j'ai l'impression qu'il y aura quand même une équipe beaucoup plus solide et peut-être que si c'est pas un c'est l'autre il y aura peut-être des coups à faire comme ça alors il y a une autre crue que je voulais évoquer avec toi c'est un coureur qui a déçu ces deux dernières saisons ou au moins cette dernière saison qui a malheureusement fait plus parler de lui sur les réseaux sociaux que sur le vélo c'est Lilian Calmejean est-ce que tu y crois toi Lilian Calmejean un peu plus fondu dans un collectif plutôt que leader unique qui arriverait justement à se fondre dans le moule et à se recentrer et à être performant l'an prochain peut-être c'est un peu le changement d'équipe parce que on avait aussi l'impression que dans sa présente équipe il avait une place privilégiée on l'a un peu longtemps vu comme le nouveau Thomas Vauclair alors qu'il a peut-être un peu moins la science de la course que Thomas Vauclair on va dire d'ailleurs Julien Jurdi lui-même dans l'interview qu'il nous a accordé il va falloir le guider aussi à ce niveau-là au niveau tactique parce que je pense que lui aussi ça va lui faire du bien une nouvelle équipe de nouveaux objectifs parce que voilà on sentait bien que alors il a été malchanceux si on parlait des chutes mais lui aussi cette année il n'a pas été vernis ça a bien pourri sa saison donc à voir moi je bon difficile de pronostiquer mais j'espère que ce nouvel environnement où ça sera tout pour les victoires d'étape ou tout pour les victoires sur les courses d'un jour peut-être que ça lui conviendra mieux mais d'ailleurs calme Jeanne est-ce qu'il ne va pas faire du bien à un Benoît Cousnefrois aussi parce qu'il a des aptitudes sur les classiques un peu difficiles comme Liège comme La Flèche etc est-ce que ça ne va pas aider Cousnefrois aussi d'avoir un coureur costaud à ses côtés sans oublier Bob Jungels aussi qui a remporté Liège Ben oui pourquoi pas parce que c'est vraiment intéressant quand même ce recrutement car ils prennent vraiment une direction très particulière en oubliant totalement finalement le classement général quasiment parce que tous les coureurs de classement général qui couraient pour le général ou presque vont s'en aller donc c'est à suivre globalement cette orientation et comment ils vont jouer collectivement sur les courses ça va être assez intéressant à suivre de voir les stratégies mises en place parce qu'il y a beaucoup de coureurs avec des profils qui se ressemblent un petit peu et à voir comment le collectif et les courses d'équipe se mettent en place Alors il y a deux autres crues Greg dans un domaine où on n'a pas trop l'habitude de voir AG2R briller c'est le sprint je pense à Marc Saro notamment et à Damien Touze est-ce que tu penses qu'avec ces deux arrivées on va aussi essayer de scorer un peu plus parce qu'on le sait souvent pour AG2R le problème dans les saisons c'est de remporter beaucoup de victoires parce qu'ils n'ont pas forcément de sprinter capable de claquer cinq ou six succès Je pense à Marc Saro c'est quand même une super occasion pour lui car il était numéro deux chez la groupe Amar et là il vient alors bon il est quand même au-dessus dans l'hierarchie de Damien Touze mais je pense qu'il aura de quoi faire avec un calendrier sur mesure ou presque donc ça peut être une très belle occasion pour lui puis il y a un Marc Saro qui pourrait aussi Greg j'y pense tout à coup briller sur des courses comme Grand Wevel Games entouré par des Van Avermaet Jungels et pourquoi pas là il y aura quand même du monde donc je ne sais pas s'il aura vraiment si ça a joué au sprint sur quelques courses tu vois il avait moins ça a robé qui était costaud mais je pense que oui évidemment au sprint il aura quand même je pense un large choix de course où il pourra jouer la victoire on avait depuis quasiment du moulin quand ils avaient un sprinter de ce type là qui gagnait beaucoup sur les Coupes de France pardon donc pourquoi pas retrouver ses succès sur les Coupes de France qui ont fait aussi voilà peut-être les grands succès de l'équipe les années passées alors une dernière recrue c'est Ben O'Connor il a vécu lui aussi une période un petit peu compliquée il est un peu revenu au premier plan sur le Giro sur le Giro en remportant une étape est-ce que tu y crois toi Ben O'Connor bon bien sûr pas vainqueur j'y croyais plus au Giro et puis et puis c'est vrai que son beau Giro fait croix enfin laisse espérer que c'est peut-être la bonne pioche pour AG2R parce que jusqu'à présent c'était un grand espoir du cyclisme ça fait 2-3 ans qu'on espérait qu'on voyait son nom apparaître et qu'il avait un peu déçu il était un peu dans l'apathie générale jusqu'à présent de la NTT et là sur le Giro ça laisse penser qu'il existe encore et que c'est peut-être la bonne pioche c'est possible pour terminer un mot sur Nicolas Prodom peut-être je peux vous en dire deux mots parce que c'est coureur dont on parle beaucoup enfin entre nous surtout ouais parce que c'est un coureur c'est Benjamin notre ami commissaire qui le suit pas mal depuis plusieurs saisons et Nicolas Prodom pour resituer le contexte il faut savoir qu'il était dans le club de Chambéry qui est la réserve entre guillemets d'AG2R la mondiale il n'était pas passé pro il y a deux ans la fin de l'année 2018 je crois donc il avait choisi de quitter le club de Chambéry pour rejoindre je me demande si c'était pas Bourg-en-Bresse mais bref c'est pas très important mais pour rejoindre un autre club de division nationale une il a été stagiaire chez Cofidis là en deuxième partie de saison et finalement il a de nouveau une change chez AG2R donc je trouve c'est pas mal ça montre aussi que chez AG2R on n'est pas forcément fermé c'est pas parce que tu quittes Chambéry que derrière t'es mis à la porte donc je trouve que c'est plutôt une belle chose c'est la même génération Clément Champoussin il a obtenu des bons résultats chez les amateurs et dans la catégorie espoir donc à suivre forcément je pense en 2021 est-ce que c'est pas un peu tard quand on voit parce que ça fait bien deux ans que Benjamin ou trois ans que Benjamin nous l'attends et qu'on s'interroge sur pourquoi il n'a pas eu de contrat pro est-ce que c'est pas un peu dommage d'attendre qu'il ait 23 ans quand on voit qu'il y a d'autres enfin quand c'est la mode maintenant de prendre des coureurs de 19-20 ans et de plus en plus jeunes et de les voir briller des très jeunes coureurs bah ça peut être dommage oui et non après ça dépend du potentiel aussi du coureur sans lui faire offense je pense que Nicolas Prodom a beaucoup moins de potentiel qu'un Clément Champoussin donc du coup tu prends pas forcément de risque je pense à attendre un ou deux ans après on est pas à l'intérieur des staffs donc on sait pas comment ça se passait si à se trouve on pensait qu'il manquait un petit peu de maturité chez AG2R la mondiale et qu'on a peut-être voulu le pousser un peu entre guillemets et voir ce que ça pouvait donner hors du cocon donc je sais pas je sais pas si on je pense pas qu'on ait perdu du temps mais ouais non je sais pas à vrai dire je pense que ça sera un très bon équipier mais comme de toute façon ça sera pas non plus un top 10 français ou un top 20 mondial c'est pas très très grave à mon avis de perdre entre guillemets un an ou deux parce qu'il était notre 2017 2018 je crois où il fait une grosse saison il est avec cette génération là les Champoussin les Tobias Foss les Knessound etc les Baptiste c'est là ouais ouais tout à fait mais toujours un petit peu en retrait il doit gagner leur laine grand prix mais c'était essentiellement lié à un chrono par équipe que l'équipe de France je crois avait remporté et puis c'était deux sprints enfin c'était un peu bizarre cette course donc faut pas trop trop se baser là dessus non plus parce que sinon si je me trompe pas et puis on me corrigera sur le chat ou dans les commentaires mais il a toujours été un petit peu en retrait en fait très bon très performant mais toujours un petit peu derrière je crois un Clément Champoussin par exemple ou les autres coureurs que tu cites comme Tobias Foss etc enfin bref je pense qu'on a fait le tour du recrutement Greg on parlait de fin de cycle justement on va parler des départs avant d'évoquer la saison 2021 Romain Bardet Alexis Villermoz Alexandre Geniez Pierre Latour là on voit vraiment que c'est des cadres des mecs qui étaient là depuis un moment qui vont quitter le navire Romain Bardet chez Sunweb et le trio Villermoz Geniez-Latour chez Total Direct Energy c'est ça et notamment des coureurs qu'on attendait sur les Grands Tours qui ont vécu une saison difficile Latour ça fait quand même deux saisons où il galère un peu c'est compliqué pour lui même physiquement il a eu pas mal de petits pépins qui font que voilà ça va pas tourner il faut espérer que pour lui lui aussi ça soit un nouveau départ finalement avec chez Total Direct Energy Villermoz aussi c'était voilà un coureur qu'on attend enfin il a déjà 32 ans mais cette génération de coureurs qui a fait un peu des grandes victoires sur Dager 2R notamment une étape du Tour de France tout à fait et donc voilà c'est toute cette peut-être même une génération finalement d'Ager 2R qui s'en va il y a même Axel Daumont je crois qui arrête Axel Daumont aussi on voit Chévrier aussi qui s'en va Joregui Sylvain Dillier donc j'ai l'impression que c'est presque une génération qui s'en va c'est limite une équipe type d'Ager 2R d'il y a 2-3 ans pour le Tour qui arrête et bon je pense qu'il part je pense en bon terme mais ce nouveau visage je pense il est intéressant parce que ce sont des vrais choix qu'ont fait qu'ont fait les dirigeants Vincent Lavenu et son équipe donc à voir si ça va être payant mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une vraie décision de ne pas tellement jouer le général mais de viser plutôt victoire d'étape course d'un jour à voir si ça va être payant mais il y a une vraie réflexion sur ce qui a marché sur ce qui n'a pas marché et un nouveau sponsor aussi peut-être en dire un mot qui est la Citroën qui vient tout à fait avec une augmentation du budget d'ailleurs à voir ce que présentera à partir de 2021 cette équipe donc Citroën AG2R pour les années suivantes et d'ailleurs on voit pour finir sur les changements d'AG2R qu'il y a une grosse volonté de continuer la formation puisqu'on a vu qu'il y avait une équipe colombienne sur la Vuelta Juventud vous savez c'est ce tour de l'avenir des U23 en Colombie qui arborait sur son maillot le logo AG2R la mondiale et du coup on sent qu'il y a un vrai intérêt de voir ce qui se passe en Amérique du Sud et notamment en Colombie chez les jeunes coureurs donc ça va être à suivre parce qu'on parlait de Paré-Peint de Champoussin on sait que Chambéry fait un énorme boulot chez les jeunes la structure Vendrissel chez les juniors aussi donc à mon avis ça va être un gros pan de la nouvelle formation enfin structure AG2R Citroën dès la saison prochaine alors pour se projeter un peu justement sur la saison prochaine Greg même si on va aller vite parce qu'on n'a pas encore forcément les infos sur les programmes donc on va on va rester dans les grandes lignes déjà à ton avis qu'est-ce qu'on peut attendre sportivement parlant on va parler des classiques parce que tu l'as dit l'équipe va se recentrer là-dessus comment tu vois évoluer l'an prochain l'équipe AG2R Citroën sur les classiques qu'elles soient Flandriennes ou Ardennaises je pense qu'ils feront quasiment partie des favoris il faudra maintenant compter sur eux parce qu'avec Van Avermaet Oliver Nesson Bob Jungels plus Cosnefroy enfin même Gallopin qui peut être un coéquipier solide dans ces circonstances il y aura de quoi faire ils ont pris aussi Stade de Wolf donc il faudra compter avec eux je pense et ils vont devoir se faire leur place mais quand on voit qu'il y a des équipes belges peut-être un peu en difficulté comme la Loto Soudal notamment enfin voilà au niveau financier on sait que c'est pas facile je pense être voilà ils ont leur place à se faire il y a une place à se faire pour gagner et comme tu l'as dit au début c'est vrai qu'il faut scorer et je pense ça va être l'objectif de cette équipe l'année prochaine c'est peut-être beaucoup plus scorer que les années précédentes mais justement ce que tu me dis ça me fait penser à quelque chose à l'heure où les grosses armadas comme UAE comme Ineos ou comme d'autres comme la Jumbo Visma s'orientent vraiment sur des effectifs très très costauds sur les grands tours est-ce que c'est pas intelligent si t'as un peu moins d'argent justement de miser sur les classiques parce qu'on s'aperçoit que la Deux König Quickstep n'a plus la puissance d'avant pour moi n'a plus le même nombre de coureurs capables de s'imposer là tu t'avances un peu à mon avis je m'avance un peu mais tu sais on n'a plus Gilbert Terpstra et Party t'as l'impression qu'il y a toujours ce collectif mais t'as pas 3-4 mecs pour moi qui sont capables de gagner le tour des Flandres dans l'effectif de la Deux König et je me demandais justement si pour toi c'était pas bien vu de miser là dessus si tenter qu'il y ait une vraie osmose parce que tu l'as dit aussi en introduction il faut qu'on s'entende mais est-ce qu'on peut pas remplacer un peu la Deux König entre guillemets pour AG2R l'an prochain en ayant 3-4 mecs capables de gagner une grande classique je disais justement faire mieux que la Lotho Soudal ça sera déjà bien après moi je trouve que la Deux König reste quand même très fort et très expérimentée dans ce domaine là mais peut-être la réflexion dont tu parlais de se dire que les grands tours ça va être quand même très compliqué d'avoir une face aux équipes super solides qui ont 4 ou 5 leaders au sein d'un même effectif moi je trouve cette orientation là est plus intéressante après au sein des classiques je pense qu'ils peuvent faire ils sont pas au niveau de la Deux König mais ils feront partie à chaque fois des favoris et des équipes solides sur les classiques je pense comme toi alors une dernière chose que je voulais évoquer puisqu'on a eu une seule petite info en interviewant Julien-Jourdi c'est que Lilian Calmejean devrait faire le Tour d'Italie l'an prochain on sait qu'il en avait émis le souhait et qu'il était déçu que Total Direct Energy ne participe pas au Giro cette année est-ce que tu penses qu'à l'instar d'un souhait qu'émettait Romain Bardet ça peut faire du bien aussi à un Calmejean de voir autre chose que le Tour de France justement sans enfin avec moins de pression médiatique sur des courses italiennes où il se fera plaisir ben oui je pense que je pense que l'air de Giro fait du bien au coureur français donc ça peut être une bonne idée et voilà en France-Tirer il aura moins la pression je pense que quand il y aura de pression médiatique et aussi pression du résultat parce que oui parce qu'il n'a aucune ambition pour le général Calmejean de Fouette oui mais chez Direct Energy c'était peut-être sur le Tour un des coureurs qui était un des seuls coureurs capables de gagner sur le Tour donc une des seules chances de victoire c'était lui là je pense qu'ils auront une équipe finalement de baroudeurs ou de peut-être les sprints s'ils emmènent un Marc Saro mais voilà peut-être ils auront le couteau entre les dents je pense que cette mentalité de coureur on joue la gagne on joue la victoire d'étape peut-être que voilà ça créera une émulation dans l'équipe et ça sera positif pour Calmejean qui ne soit pas non plus le seul capable de gagner sur une épreuve tout à fait alors pour finir avec cette émission spéciale AG2R la mondiale ou plutôt AG2R Citroën pour l'an prochain Greg je vais te poser une question on ne l'a pas préparé avant je suis désolé du coup j'y pensais tout à coup on va faire un pari comme on en a l'habitude histoire de se tromper quelle sera à ton avis la meilleure performance d'AG2R l'an prochain et qui la réalisera sur quelle course ah bonne question alors je vais dire une victoire d'Oliver Nesson sur allez sur le tour des Flandres je suis fou je tente le coup Nesson gagne le tour des Flandres ouais alors c'est du coup c'est du coup c'est un truc au plif j'ai pas pensé non plus j'aurais peut-être dû voilà vas-y il réfléchit maintenant vas-y j'ai envie de dire Benoît Cossneufroy Amstel Goleys au hasard aussi complètement donc n'hésitez pas à nous dire vous aussi en commentaire ça permettra de faire le point quand on fera le bilan l'an prochain si on s'en rappelle parce que si on foire notre pari on aura forcément tendance à oublier et bien sur ce il me reste à te souhaiter une bonne soirée Greg et puis à vous dire à bientôt pour les diffusions des autres pastilles d'intersaison consacrées aux différentes équipes françaises au revoir salut